Aujourd'hui, c'est une nouveauté de iOS 11.1 que l'on va découvrir ensemble. Alors, une nouveauté pas tout à fait, puisque ça concerne ce petit bouton là, ce petit bouton assistive touch que l'on connaît déjà, qui existe sous iOS depuis de nombreuses versions, mais qui s'est enrichi d'un fonctionnement extrêmement pratique avec le nouveau iOS qu'Apple va sortir probablement en même temps que l'iPhone X. Alors, ce petit bouton, il est intéressant parce qu'il permet désormais avec iOS 11.1 de pouvoir revenir à la page d'accueil ou de lancer le gestionnaire de tâches directement sans passer par un menu intermédiaire. Regardez bien, on a le gestionnaire de tâches. On refait, on peut basculer, on peut revenir à la Home et exactement comme si on utilisait ce bouton là qui revient à la Home ou qui lance le gestionnaire de tâches. Pour se souvenir, donc auparavant, c'était ainsi, on appuie là-dessus et on avait un menu paramétrable avec plusieurs pages, etc. Pour mettre en place ce bouton logiciel sous iOS 11.1, pas avant, il faut aller dans le général, aller trouver les options d'accessibilité. Elles sont là. Ici, on va tout de suite aller chercher la partie qui s'appelle Assistive Touch, qui est là, et il faut l'activer. Alors, on l'active ici, tout simplement. On va voir que le menu parent peut être personnalisé, on peut rajouter des icônes, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est la possibilité de changer les actions. Par exemple, pour un simple toucher, on peut dire que cela va aller à l'accueil. Voilà, donc c'est déjà paramétré. On va à l'accueil avec un simple toucher. Mais un double toucher, on va pouvoir définir que ça peut ouvrir un menu, aller à l'accueil, les notifications, mais on va aussi pouvoir tout simplement faire ce que l'on voulait, à savoir activer le multitâche. Et voilà comment on se retrouve avec un bouton qui, avec un appui simple, retourne à l'accueil. Avec un double appui, se permet de lancer le multitâche. C'est très différent de ce qu'on avait auparavant, beaucoup plus pratique. Donc voilà une nouveauté d'une fonction qu'on connaissait bien, mais qui s'est bien améliorée. On peut également, on en parlait tout à l'heure, régler l'opacité du contrôleur pour le rendre quasiment invisible. Et voilà. Et là, on a ce petit bouson qui est à peine visible quand on l'utilise, mais qui sur l'iPhone X pourra être disposé, je pense, là où on le souhaite pour pouvoir retrouver un fonctionnement beaucoup plus classique si on n'aime pas le menu par le geste comme il est prévu par Apple. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne iPhone.fr sur YouTube ou sur le site iphon.fr sur Internet.